Et si c'était le début d'une bonne nouvelle qu'on vous annonçait ce matin ? Alors bien sûr au niveau national, les contaminations sont galopantes, les services de réanimation continuent de se remplir, mais dans les 19 départements où des mesures plus restrictives avaient été annoncées mi-mars, l'Ile-de-France, les Hauts-de-France notamment, il semble que les chiffres aillent dans le bon sens, Victor Delande. Oui, depuis quelques jours les courbes sont nettes, les indicateurs baissent. Prenez le Nord-Pas-de-Calais, le nombre de nouveaux cas y a baissé de plus de 10% en une semaine. Dans tous les départements d'Ile-de-France, on observe aussi une diminution plus légère, certes mais bien réelle, du taux d'incidence et des entrées en réanimation. Autant de signaux encourageants pour Mircea Sofonéa, maître de conférence en épidémiologie à l'Université de Montpellier. Quand je compare le haut niveau national, on est plus élevé que sur les 19 départements. Donc ça veut dire qu'on a quelque chose qui est décent au niveau de la circulation, qui est de moins en moins active. Mais pour le moment, elle n'est pas de nature à vider les services hospitaliers. Ce qui veut dire qu'au niveau national, le nombre de patients en réanimation va encore augmenter pendant un certain temps. Mais ces effets mesurés dans les 19 départements où des restrictions avaient été mises en place plus précocement peuvent laisser penser qu'on observera les mêmes tendances dans le reste du pays dans les prochaines semaines. Victor Delande, spécialiste santé d'Europe 1.